Eh bien oui, 11h48, je suis en direct présentement des studios de Radio Gaspègue, où se trouve devant moi une panoplie de journalistes. Je l'ai fait visiter, en fait, les studios de Radio Gaspègue. Eh bien voilà, donc bienvenue à vous tous. Alors, je vous rappelle, www.radiogaspègue.ca. Stéphane Janotte, c'est la glace est cassée. La glace est cassée depuis ce matin, 7h. Nelson, écoute, j'étais tellement fébrile. Nerveux, mais c'était de la bonne nervosité. C'est sûr que mon horaire changeait ce matin. Je me suis levé à 4h, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, honnêtement. Et quand je suis rentré dans les bureaux ce matin, donc je tournais un petit peu en rond. Puis là, je voyais la console, j'ai dit, il faut que je me lance bientôt. Là, je voyais le temps passer, je me suis dit, ça s'en vient. C'est vrai, c'est le jour. 7h, les premiers mots, des matins des clients à Radio Gaspègue. Après ça, la glace, une fois cassée, j'étais parti. Mme Janotte, si je comprends bien, c'est un vieux rêve qui se réalise pour la nation Micmac de Gaspègue. Oui, absolument. Ça fait longtemps qu'on parle d'avoir une radio. On avait parlé d'une radio locale, mais ça répondait pas vraiment aux besoins de Gaspègue. Alors oui, aujourd'hui, pour nous, c'est un moment historique d'avoir la web radio. Ça a été une de vos premières priorités lorsque vous avez été élu grand chef, je pense. Oui, c'était, bien, la première priorité, c'est de permettre de dire Gaspègue, c'est l'inclusion, que Gaspègue soit dans Gaspègue. Je pense que c'est réussi, ça fait deux ans qu'on travaille fort là-dessus. Puis l'autre priorité, c'était de rejoindre les membres de notre communauté. Je pense que vous avez un défi particulier. Les membres ne sont pas juste à Gaspègue, ils sont un peu partout à travers la province et même un peu ailleurs. Effectivement, la majeure partie se retrouve dans la région de Montréal. L'autre grosse partie, c'est ici, à Gaspègue. Et ensuite, c'est dispersé sur le territoire du Québec, du Canada et un peu partout dans le monde. On en a aux États-Unis et on en a aussi Outre-mer. C'est la façon que vous avez trouvé pour rejoindre l'ensemble de vos membres de la communauté. Oui, c'est ça. C'est le plus facile. Peu importe où est-ce que tu te situes sur la planète, tout le monde va pouvoir écouter Radio Gaspègue en s'intonisant. Je ne devrais pas dire s'intoniser, mais en se branchant sur www.radiogaspègue.ca. Vous avez été chercher une grosse pointure quand même, Melvin, pour une émission dans le temps de la chasse. C'est un bon coup? Très bon coup. J'étais tellement fier lorsqu'on a proposé à Melvin de refaire cette émission de chasse. Donc, évidemment, on ne pouvait pas utiliser le même thème qui existe déjà. Et donc, c'est moi qui ai pensé à l'idée de trouver ce nom. On n'est pas sortis du bois. C'est une expression québécoise que tout le monde connaît. Et je me disais que c'était vraiment des circonstances avec la période de chasse. Donc, on n'est pas sortis du bois. Et donc, Melvin et son équipe, c'est l'équipe originale, en fait, qui vont être ici dès l'automne. Et je serai derrière ça à superviser et tout ça. Donc, belle expérience. J'ai hâte de vivre cette expérience. Parce que moi, quand il y avait l'émission auparavant, j'étais à l'extérieur. Donc, j'étais en ville. Je l'écoutais via le web. Mais maintenant, je vais vivre cette expérience-là avec Melvin et son équipe. C'est vraiment le fun. Il y a un partenariat aussi avec Télé Gaspé qui a été dévoilé ce matin. Bien oui. Télé Gaspé, ça, c'est... Moi, j'aime, je suis le genre de gars qui aime la barre, mettre la barre très, très haute. Donc, voilà, j'ai eu l'idée. Bien, pas juste moi qui ai eu l'idée. Tout le monde a eu l'idée, en fait, en collaboration avec Télé Gaspé, de faire ça les matins des clients, dès de 7h à 8h à partir de l'automne. Donc, chaque matin, les gens, lorsqu'ils vont se lever, ils ouvrent leur téléviseur. Et ils vont me voir ici, en fait, en direct, de 7h à 8h, dans mon petit monde de radio. Puis, les gens vont trouver ça cool parce que, en fait, ceux qui me connaissent déjà savent que je suis un humoriste. Je suis un hyperactif et sachant que je vais m'amuser avec les gens, avec la caméra. Donc, très hâte. Fébrile, mais très hâte. Puis, moi, ça me fait triper, honnêtement, ce projet-là avec Télé Gaspé. Est-ce qu'on peut s'avancer un peu sur qu'est-ce qui complétera le gré horaire ou les choses sont en train de s'attacher encore? Bien, les choses, pardon, sont en train de s'attacher encore parce qu'évidemment, on doit former des animateurs. De préférence, ça va être des gens de la communauté que je veux avoir dans la programmation. Donc, on travaille sur les chroniques. C'est une question de recherche. Donc, là, la structure, le squelette, comme on l'appelle, est en train de se faire. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop m'avancer sur des choses. Peut-être, on va ajuster en cours de route, voir ce qui s'en vient dans la programmation. Mais c'est sûr et certain, bonne musique, des sujets d'actualité vraiment en caractère autochtone pour la communauté de Gaspègue et également des fous rires. Ça a commencé déjà ce matin. Donc, je me suis amusé beaucoup ce matin. Puis moi, je suis quelqu'un comme ça. Je parle comme je parle. Je ne sais pas trouver des mots à 50 $, à 50 piastres. Et puis ce matin, je me suis trompé dans une intervention. Je parlais justement, donner un exemple. J'expliquais la marée. Elle était présentement basse. Et les gens aiment beaucoup aller chercher ce qu'on appelle des dollars de sable que je ne connais pas trop. Moi, je commence la vite. Ça fait que ce matin, je me suis trompé dans le nom de l'art de sable. Puis finalement, c'est quelqu'un qui est revenu avec ces histoires-là. Et en tout cas, moi, je pomme des fous rires moi-même. Quand je trouve ça drôle, je trouve ça drôle. Et je pense que les auditeurs aiment ça aussi, ceux qui me connaissent. Donc, je n'ai pas beaucoup de filtres dans mes sujets. Sintonisé, est-ce que c'est la prochaine phase? Peut-être. C'est sûr que c'est dans l'air parce que les gens nous ont demandé d'avoir une antenne. On regarde. On regarde, mais la priorité, c'est celle sur le web. Mais ce n'est pas une priorité. Mais non plus, on ne dira pas non, on n'en aura pas. Ça fait qu'on ne le sait pas. C'est au stade exploratoire. Et les premières réactions sont bonnes? Oui, oui, oui. Ce matin, tout le monde qui a écouté Radio-Gaspé, ils ont beaucoup d'encouragement pour Stéphane. C'est le fun. Alors, je vous rappelle, le www.radiogaspé.ca, ça sera l'endroit où aller pour écouter la meilleure musique sur le web, en Gaspésie et partout d'ailleurs.